nous allons apprendre aujourd'hui à travailler avec des fichiers csv alors nous allons voir que ces fichiers de type csv sont des outils extrêmement importants pour le traitement des données en sciences ou dans sciences économiques enfin dans de plein de domaines ici nous allons appliquer bien sûr à l'utilisation dans le langage python qu'est ce que c'est qu'un fichier csv pour le savoir il suffirait par exemple de se pencher sur ce que nous raconte l'encyclopédie wikipédia alors elle nous dit plein 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 de choses intéressantes et importantes mais nous allons voir que peu de choses sont nécessaires pour notre objectif ici voici un fichier csv vous voyez qu'il s'agit de quelque chose de relativement simple alors ici ce fichier csv je l'ai composé avec un simple éditeur de texte tout bête il s'agit sans doute de j edit j'aurais aussi pu prendre genie ou note pad ou note pad plus plus enfin n'importe quel éditeur de texte très simple et certainement pas un logiciel de traitement de texte puisque nous voyons que nous avons ici du texte pur c'est à dire qu'il n'y a aucune mise en forme possible on ne peut pas mettre en gras en italique on ne peut pas souligner rien du tout nous n'avons que les données pur du texte pur alors ici notre fichier est constitué de plusieurs lignes nous avons cette ligne mais le nombre de lignes n'est absolument pas limité on peut faire des fichiers csv de dix mille vingt mille lignes sans aucun problème et dans ce fichier csv nous voyons que les informations sont disposés donc ligne par ligne disais-je mais sur chaque ligne les informations sont disposés l'une à côté de l'autre séparés par une virgule donc sur la première ligne n1 ici nous avons deux informations qui sont par exemple le résultat de deux mesures nous avons l'information vingt la valeur vingt et la valeur zéro séparés par des par une virgule et bien c'est de là que les fichiers csv tirent leur nom puisque en réalité ils désignent des valeurs séparés par des virgules comma separated values sur la deuxième ligne nous avons exactement la même chose une valeur une virgule une autre valeur et ainsi de suite alors attention ici de la deuxième ligne par exemple nous avons la valeur 21 une virgule et puis 1.1 donc c'est bien le point décimal qui est utilisé ici alors que la virgule sert à séparer les données si dans les données vous aviez une virgule ce serait très ennuyeux alors il faudrait sans doute entourer chacune des valeurs par des guillemets mais ce sont des informations qui ne seront pas données ici qui ne seront pas détaillées ici voyons voir comment on va maintenant utiliser un fichier csv en langage python comment on va utiliser des fichiers csv en langage python alors nous allons être fort aidé parce qu'il existe une bibliothèque extrêmement précieuse qui est la bibliothèque csv en langage python je vous propose d'examiner un programme tout simple que nous allons écrire ensemble un programme tout simple qui va lire un fichier csv alors dans un premier temps je vous propose de regarder chacune des instructions l'une après l'autre la première instruction de notre programme sera bien sûr d'importer la bibliothèque csv bibliothèque donc qui contient des fonctions importantes nous allons en utiliser une seule d'ailleurs mais vous allez voir elle va beaucoup nous aider donc nous commençons par importer l'ensemble de la bibliothèque oui nous allons ouvrir un canal un canal vers un certain fichier alors ici ce fichier s'appelle le test csv et nous allons ouvrir ce fichier alors lorsque l'on ouvre un fichier en informatique ça veut dire que l'on ouvre un canal privilégié vers ce fichier cependant que tous les autres fichiers qui sont sur le support que nous lisons un disque dur une clé usb ou que sais-je bien tous les autres fichiers sont inactifs celui ci le fichier test point csv ici dans l'exemple qui est donné sera actif il y a un lien qui est établi vers ce fichier et ce lien va être envoyé dans une variable variable un peu particulière ici je l'ai appelé f on aura pu l'appeler schtroumf ou comme vous voulez donc cette variable f va contenir le lien vers le fichier ouvert une fois que le fichier est ouvert et que la variable f contient le lien vers ce fichier nous allons maintenant faire entrer en piste notre bibliothèque csv et plus particulièrement nous allons faire entrer en piste la fonction reader la qui est magique car elle va en une fois lire tout le contenu du fichier qui est lié par la variable f que nous avons donc préalablement préparé à l'ouverture du fichier donc cette instruction ci va en une fois envoyé dans la variable fichier csv ou une variable que vous appelez comme vous voulez bien sûr va envoyé en une fois tout le contenu du fichier alors on pourrait à ce moment là évidemment envoyé à l'écran par exemple le contenu du fichier pour voir ce qu'il contient mais ce ne sera pas très pratique moi je vous propose maintenant de disséquer le contenu de ce fichier et de regarder petit à petit ce que contient la variable fichier csv donc elle contient tout le contenu du fichier bien sûr comment est ce qu'on va voir petit à petit ce qu'il contient ce fichier ce que contient la variable fichier csv par corollaire bien nous allons disséquer en utilisant une instruction du type que vous connaissez déjà pour chaque ligne appartenant au fichier csv pourrait-on dire en français for ligne in fichier csv double point que doit-on faire pour chacune des lignes et bien on va écrire le contenu de la ligne on va découvrir le détail du fichier voyons ce que cela donne en pratique alors ici j'ai le programme que nous venons de voir à la diapositive précédent c'est le même programme pas d'astuce et juste à côté le terminal dans lequel le programme s'est exécuté donc ligne par ligne le contenu du fichier csv a été écrit à l'écran le fichier csv est ici du moins un aperçu de ce fichier vu dans l'éditeur de texte donc sur la première ligne nous avons 20 et 0 deuxième ligne 21 et 1.1 nous voyons que sur la première ligne c'est bien 20 et 0 et 1 et 1.1 donc nous avons disséqué ligne par ligne le contenu du fichier test point csv bon c'est bien tout cela mais ça pose au moins deux problèmes premier problème évidemment c'est que chaque ligne est elle même encore un tableau et que avec un tel tableau on ne va pas pouvoir faire grand chose ça va être très difficile de travailler et deuxième constatation c'est que chaque information présente sur chaque ligne donc la première information 20 que l'on voit dans le fichier ici 20 qui est là cette information c'est une chaîne alors comment reconnaît-on un tableau on reconnaît par les crochets qui entoure le contenu de la variable et comment reconnaît-on que l'on a affaire à une chaîne on a bien sûr les apostrophes devant et derrière ça aurait pu être des guillemets c'est la même chose donc on a un tableau de chaîne et avec ça on ne peut faire aucun calcul et on ne peut faire aucun diagramme c'est très ennuyant donc voyons maintenant une deuxième version de ce programme deuxième version de ce programme qui introduit l'une ou l'autre nouveauté alors la nouveauté ne se trouve pas dans le haut du programme donc jusqu'ici il n'y a rien de nouveau par contre la nouveauté se situe ici ici où j'ai initialisé une première variable que j'ai appelé liste x parce que c'est ce qui me passait par la tête à ce moment là et cette variable liste x j'y ai mis rien en fait il s'agit d'une liste puisqu'il y a bien les crochets ouvrant et fermant c'est une liste mais une liste vide puis liste y qui est une liste vide bien ensuite on commence à disséquer notre variable fichier csv la couper en ligne donc pour chaque ligne appartenant à fichier csv la variable fichier csv que fait on va commencer par prendre ligne indice 0 alors ligne désigne quoi au premier tour de boucle ligne désigne la ligne 1 du tableau qui contient donc 20 et 0 l'élément 20 qui est le premier élément de cette ligne et l'élément 0 qui est le deuxième élément de cette ligne alors il se fait que en langage python le premier élément d'un ensemble d'une liste c'est l'élément non pas un mais c'est l'élément 0 et le deuxième élément c'est l'élément 1 et s'il y avait eu un troisième élément un quatrième élément chaque fois le numéro de l'élément était son rang moins 1 bien donc l'élément 0 et celui ci l'élément 1 et celui là ligne indice 0 et celui là c'est 20 et ligne indice 1 c'est 0 revenons au programme dans x dans la variable x je mets ligne indice 0 donc au premier tour au premier tour de boucle ce sera 20 et puis je mets ligne indice 1 0 et dans y cette fois puis j'en reviens à mes deux listes liste x et liste y alors dans liste x je vais ajouter en anglais append ajouter x ça ne veut pas dire que j'additionne la valeur de x ça veut dire que j'ajoute à la liste comme à une liste de courses j'ajoute une nouvelle valeur un nouvel élément le nouvel élément que j'ajoute c'est l'élément 20 pour liste x et puis liste y j'ajoute l'élément 0 alors il y a une chose que vous pourriez éventuellement faire qui serait intéressante si vous écrivez ce programme c'est d'ajouter juste en dessous donc toujours dans le bloc d'instructions à exécuter ces deux instructions là donc d'écrire le contenu de liste x et le contenu de liste y pour voir la progression au fur et mesure des tours de boucle et on va voir ces deux variables ces deux listes vont grandir 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 alors que moi ce que j'ai fait ici c'est simplement tout à fait à la fin j'ai demandé d'écrire liste x et liste y donc ça pourrait être intéressant pour vous de le voir progresser qu'est ce que cela donne au niveau du résultat bien voici la liste x elle commence par 20 puis on a ajouté l'élément 0 de la ligne suivante 21 puis on a ajouté 22 23 24 et ainsi de suite cependant que à la liste y on a ajouté chaque fois les éléments de la deuxième colonne conclusion de tout cela nous avons maintenant réussi à séparer les valeurs de la colonne 1 et de la colonne 2 dans des listes différentes et d'autre part malheureusement ce sont toujours des chaînes de caractère qui sont dans nos deux listes donc c'est bien la chaîne 20 la chaîne 21 et ainsi de suite on ne peut toujours faire aucun calcul aucun diagramme avec cela et donc finalement je pense que vous avez déjà trouvé le contenu de la diapositive suivante dans laquelle on va s'arranger pour que ce ne soit pas des chaînes qui se trouvent ici dans les deux listes mais que ce soit par exemple des valeurs réelles comment va-t-on faire et bien voici le nouveau programme qui fait cela quelle différence il n'y en a pas beaucoup mais la seule chose c'est que à chaque fois que l'on a lu la valeur de x que l'on va ajouter et bien on va transformer cela en flow donc en un réel on prend la valeur réelle de ligne indice 0 la valeur réelle de ligne indice 1 et chaque fois on l'ajoute dans le tableau et on se retrouve à la fin avec deux tableaux liste x et liste y ici ils sont imprimés dans le terminal et voilà ce que ça donne et nous voyons cette fois-ci que nous n'avons plus affaire à des chaînes mais on a créé deux tableaux de réel voilà ces quelques informations devraient maintenant vous permettre de traiter des fichiers csv le gros avantage va être que lorsque nous allons traiter des données en langage python il sera plus nécessaire de les introduire manuellement une à une au début du programme et à chaque fois que l'on fait fonctionner le programme on va pouvoir accumuler les données dans un fichier csv ce fichier csv que vous avez composé soit avec un éditeur de texte simple du type jdit comme j'ai utilisé ou génie ou notepad ou notepad plus plus ce que vous voulez mais en tous les cas certainement pas un logiciel de traitement de texte qui va ajouter plein d'informations autour des données qui figureront dans votre fichier fichier